Mais en fait, je me suis rendu compte que avoir des amis teubés, ça peut être très dangereux. À partir du moment où ils sont convaincants. Je t'explique, il y a quelques mois, je suis parti en vacances avec un de mes meilleurs amis. Franchement, c'est pas une lumière. Et on est parti en Espagne. Et la veille de notre départ, on décide d'aller en boîte. Je sais pas pourquoi on veut toujours profiter jusqu'au dernier moment. Du coup, on va en boîte et on rentre à l'hôtel, il est 7h du matin. Tu sais, tu regrettes un peu à ce moment-là. Et il me dit, on est KO, on doit libérer la chambre à quelle heure ? On doit libérer la chambre à 10h. Il me dit, ouais, c'est chaud, on va être morts. Il me dit, on a le vol à quelle heure ? Il me dit, à 19h. Il me dit, en plus, on va vagabonder et tout. Il me dit, en vrai, qui a décidé qu'il faut libérer les chambres à 10h ? Je te jure, ça m'a convaincu. J'avoue qu'ils veulent pas qu'on profite, en fait. C'est ça qu'ils veulent. Je dis, c'est un truc de ouf de libérer les chambres à 10h. Il me dit, t'as vu, c'est un truc de ouf. Je dis, ouais, c'est un truc de ouf. Il me dit, viens, on reste jusqu'à 15h. Je dis, viens, on reste jusqu'à 16h. Et on se chauffe, comme ça. Et on va se coucher. Et il n'y a pas plus motivé que deux teubés qui croient être dans leurs droits. C'est dans notre tête qu'on réparait une injustice. On était là. Ah ouais, maintenant, on va voir maintenant qui va partir à 10h. Je m'appelle Pugliese si je ne sors pas à 16h. On se chauffe tout seul. On va se coucher en mode Rosa Parks. Ah, OK. 10h05, le téléphone de la chambre, il sonne. Moi, je me chauffe vite. Je me refroidis trop vite. Je dis, viens, on se casse. Ça sonne, ça sonne. Il me dit, viens, on se casse. Il me dit, non, j'ai une idée. Je dis, vas-y. Il me dit, débranche. Je dis, j'avoue. C'est là que ça part en c*****. Et tu sais, 10 minutes après, la meuf de l'accueil, elle monte, elle tape à la porte et tout. Elle ne peut pas rentrer parce qu'on avait anticipé qu'elle allait monter. On n'a qu'à l'éliminibar derrière la porte. Ah oui, on n'est pas c*****. En vrai. Au bout de 10 minutes, elle dit, bon, j'appelle la police. Là, en vrai, je panique un peu, tu vois. Et je me dis, vas-y, viens, on y va. Et entre-temps, on avait découvert le casino à Barcelone. Tu vois, on jouait au poker. Et il a dit, depuis qu'on joue au poker, moi, je sais reconnaître quelqu'un qui bluffe. Je dis, là, elle bluffe. Il me dit, mais ça se voit qu'elle bluffe. 10 minutes après, la police, elle arrive. Je dis, pas ouf, le bluff. Tu sais, ils ont cassé la porte. Je te jure, tout ce que je te dis est vrai. Ils ont cassé la porte. Ils nous sortent de l'hôtel. Et, tiens, on s'en remenotter, quelle honte. Tu sais, on s'en remenotter de l'hôtel et tout. Et on arrive dans une cellule. Et moi, je suis dégoûté. J'ai trop la rage. Pas contre lui, contre moi. Bah oui, moi, je savais qu'il était teubé, lui, il ne sait pas. Si je décide de le suivre, c'est mon problème, après. Et tu sais, il y a un truc qui est trop bien avec les gens teubés, c'est qu'ils dédramatisent tout. Tu sais, je le vois, il sourit. Je dis, pourquoi tu souris, ça, le c***** ? Il me dit, ouais, toi, t'es tout le temps énervé pour rien. Je dis, je suis pas énervé, mais là, c'est chaud. Il me dit, mais non, il y a du bon. Je dis, il y a du bon. Il y a du bon, là. Il me dit, bah oui. C'était quoi, le plan, à la base ? Je sais pas. Il me dit, bah, c'était de dormir. Là, on peut dormir normal. Là, je reviens de Guadeloupe et de Martinique. J'ai fait deux semaines là-bas. C'était incroyable et tout. Mais là-bas, j'ai découvert un truc que je connaissais pas. J'ai bronzé. La tête de ma mère que j'ai bronzée. J'ai fait beaucoup de pays chaud dans ma vie. Mais le soleil, là-bas, je sais pas s'il est au Rhum ou quoi, mais il m'a cramé. Et tu sais, il fallait me voir au début, le premier jour, j'étais sur la plage et tout. On me tendait de la crème solaire. J'étais là, casse-toi avec ta crème solaire. Moi, ma protection solaire, c'est la mélanine. Va donner ça à la famille de rouquins qui est en train de cramer là-bas. Là, ils étaient littéralement en train de cramer. C'est-à-dire que tu t'approchais d'eux, tu tendais l'oreille, t'entendais. Là, je te jure, ils se retournaient. Ils allaient dans l'eau, ça faisait de la vampir. Il faut les aider, il faut les aider. Mais le soir même, j'ai capté que j'avais cramé de fous malades. Et c'est pas que moi qui ai capté, c'est quand à chaque fois, je faisais des stories, je me la racontais et tout, et que mes connaissances noires, c'est-à-dire ma famille, mes potes et tout, tous ceux-là, ils m'envoyaient des messages genre « Ouah, comment t'as cramé ? T'es bleu ! T'es noir comme mon p*** ! » Zéro respect ! Et c'est là que je me disais « Ouah, quand t'es noir, faut pas être trop noir quand t'es blanc, faut pas être trop blanc, c'est chaud la vie. » C'est pour ça que les métisses, on les déteste. Là, j'ai un fils, il est métisse, à chaque fois que je le couche et tout, je le borge, je me dis « Qu'est-ce qu'il va faire des meufs ? » Ah, méfiez-vous des métisses, on n'a rien vu venir. C'est eu le grand remplacement, vous savez pas ? Là, je te jure, je te jure. Tu sais, j'ai repensé à ça avec mon fils. Après, je me suis dit « Mais tu sais, on parle du premier président noir aux États-Unis, Obama. Obama, il est métisse. » « Obama, il est métisse ! » Je le dis une deuxième fois. On ne l'a pas vu venir. Ils sont trop chauds. Mais bref, revenons à la Guadeloupe. Je suis en Guadeloupe et tout, je découvre que j'ai cramé. Ça, c'est pas grave, je le vis bien, j'ai 32 ans, je suis un homme. Un jour, je suis à l'aéroport avec les deux autres humoristes et on parle à un père de famille, il est là avec ses deux filles. Et ses deux filles, c'est bizarre ce que je vais dire, mais elles sont magnifiques. 10 ans, 8 ans. C'est objectif et c'est très important pour la suite du sketch. C'est-à-dire qu'elles sont belles, tu les mets devant un pédophile, ils bégayent. Elles sont belles, on parle avec le père qui est très bien et tout. Et là, il y a la maman qui revient et elle vient avec un monsieur, homme noir, plus âgé, cheveux blancs et tout. Et elle présente à son mari, elle présente à son mari, nous on prend nos valises pour partir et là, il y a une phase qui se passe qui m'a choqué, c'est-à-dire que le vieux monsieur, noir, vieux, guadeloupéen, il dit bonjour à deux petites. Il y en a une qui est un peu plus foncée, il lui dit bonjour. Et à la plus claire, il lui dit bonjour, il lui fait un bisou sur le front, il dit waouh, toi t'es magnifique, tu ressembles à ta mère. Quand est-ce que tu vas nous faire Miss Guadeloupe ? Et là, il lève les yeux, regarde la fille un peu plus foncée et il rebaisse les yeux. Moi, je passe à ce moment-là, derrière le monsieur, il y a un nice contact avec la fille. Et vu que j'ai cramé, on se comprend. Donc je vais la voir, je lui dis, t'inquiète, t'es magnifique, t'es belle ma fille, t'es belle. Et là, il y a son père qui me regarde, tu fais quoi frérot ? Je n'ai pas dit qu'elle, je lui dis au revoir. Qu'est-ce que tu voulais que je dise ? D'ailleurs, ça se voit ou pas que je reviens de vacances ? Non, dites pas plus. Non, ouais, non. A priori, ça se voit énormément. Quand je suis rentrée de vacances, ma voisine, elle m'a dit, c'est dingue, je vous avais à peine reconnue, vous avez pris des couleurs. Des couleurs. Je suis partie, j'étais déjà en foul HD, madame. Qu'est-ce que t'as pas vu ? Tu m'as pas reconnue, tu fasses. Et en ce moment, le kiff des gens, c'est de me dire, t'as vu, Lala ? C'est bientôt la rentrée. Tu vas retrouver tes petits bouts de chou. Quel chou ! Une rentrée en maternelle, c'est tout sauf chou. T'arrives à 8h30, il y a 30 gamins de 3 ans qui chialent fort ! Toujours, ils sont là. Moi, je voulais pas venir à l'école. Mais tu crois que moi, je voulais venir, frérot ? Moi, je suis là parce que je suis payée. Et t'en as qui ont le culot de te dire, mais moi, je voulais rester en pyjama à la maison, regarder les désanimés et manger des Chocapic. Mais on avait exactement le même programme, mon ami. Sauf que moi, j'ai 30 ans, faut que je me remette en question. Tu viens d'où ? De l'île de la Réunion. De l'île de la... Oh là, il m'a lâché ça ! Il m'a lâché ça ! Tiens, prends ça, petite p*** de Parisien, là ! T'es en vacances sur Paris, du coup ? Ouais, pour finir le séjour. Pour finir... Oh là 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 ! Là, genre de phrase, pour finir le séjour après les Bahamas ! Non, c'était où que vous étiez ? Aux Bretagne. Mais quand on vit à la Réunion, la Bretagne, c'est exotique. C'est exotique de... Ah, donc la mer est froide ! Vous venez aussi de la Réunion ? C'est faux, ok. Vous êtes là pour quoi ? Pour les vacances. Pour les vacances, ouais, trop bien. Sur Paris ou aussi la Bretagne ? Ça serait très chelou, d'accord ? Ça fait quoi à la Réunion, vous deux ? Non, mais... Professeur de la Réunion. Professeur... Mais tu l'as dit avec une tristesse ! On est professeur des écoles chez... C'est dur là-bas, hein. Et toi, derrière, tu fais du quoi, du coup ? Directeur d'école. Non, non ! Non ! Je n'y crois pas une seule seconde ! Non, c'est vrai ! De la même école ? Non, ça serait incroyable. Oui, lui, il fait... Non, 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 je le connais, mon directeur. Il n'a pas l'air d'être aussi sympathique. Directeur, tu as toujours été directeur ou maintenant ? Non, 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 tu étais aussi... Prof... J'étais aussi... La classe populaire... Qui ne peut pas se permettre la Bretagne ! ... 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